Sous-titrage ST' 501 Depuis 2016, on ne s'était pas qualifié à l'extérieur, ça c'est à Chelsea, vous vous souvenez, mais là c'est chose faite, ça y est, enfin, alors au score cumulé, on se retrouve, excusez-moi, c'est OP, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour le débrief, le débrief Real Sociedad, 8ème de finale, retour de la Champions League contre nos rouges et bleus, nos parisiens, au score cumulé 1 à 4, à l'aller, 2-0 pour Paris, au retour, 1 à 2. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, poteau, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Les gars, le 11 de départ déjà, beaucoup de surprises dans ce 11 de départ, alors sans le papier, oui, il est dite en tout cas la charnière, Donnarumma était dans les cages, Béraldo, Lucas Hernandez pour la charnière centrale, charnière inédite comme je viens de te le dire, à la surprise générale, la titularisation de Nuno Mendes à gauche, Hakimi était à droite, le milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Zairemri, l'attaque du Grand Classique, Barcola, Dembélé et Mbappé. Alors les gars, il est là le problème, Mbappé, c'est ça tout le dilemme de Mbappé, autant il te fout la merde avec son comportement exécrable, notamment contre Monaco, et autant il te sort de la merde. Oui, ce soir les gars, objectivement, il te met les deux buts, c'est ça le problème, il fout la merde et il te sort de la merde. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça les gars. Bref, en tout cas, coup d'envoi qui va être donné par la Sociedad, Paris est très bien dans son match, et j'ai envie qu'à un moment donné, qu'on s'arrête deux secondes pour mettre du respect sur cet homme qu'est Louis Senriquet. Non, parce qu'en ce moment, j'entends des dingueries sur internet, notamment sur TikTok, ça fait des lives, il faut virer le coach, il n'est pas bon, il n'apporte rien, ah il n'a rien apporté Louis Senriquet ? Louis Senriquet, depuis qu'il est là, il n'apporte rien ? En tout cas, ce soir, au-delà du score et de la qualification, il a gagné le combat tactique. Oui, ce repositionnement de Dembélé, en espèce de faux neuf numéro 10, je ne sais pas quoi, en tout cas, il était au milieu de terrain, il a ramené de la densité, il a ramené du surnombre au milieu de terrain, ce qui fait que les Espagnols en face, les Basques, excusez-moi, ils étaient coupés en deux, ils avaient du mal, et cette première mi-temps, on la maîtrisait, techniquement, on n'arrêtait pas de casser les lignes, on était au premier ballon, au deuxième ballon, on était au pressing, alors eux, ils ont essayé, ils ont essayé de jouer très haut, ils ont essayé de faire leur petit cinéma qu'ils ont fait au match allé, mais ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas, parce que Dembélé était partout au milieu, on s'est retrouvés à un moment donné avec 5 joueurs au milieu de terrain, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment au PSG, un petit moment, même beaucoup plus que de petits moments, non mais très content sur cette première période, et puis là, 15ème minute, Dembélé qui lance Mbappé, et là Mbappé, bon bah voilà, la classique, Mbappé, but, 1-0 pour Paris, qu'est-ce tu veux, qu'est-ce tu veux, je viens de te le dire, le mec, il est grave relou en fait celui-là, tu vois, mais il marque des buts, qu'est-ce tu veux que je te dise, 1-0 pour Paris, et Paris continue, maîtrise Béraldo patron ce soir, en défense patron, Béraldo quand tu le mets à son poste, qu'est-ce tu veux dire, tu ne peux rien dire, il a été très bon, très juste, la défense en elle-même, même Hernandez, très très bon à ce poste-là, voilà, en tout cas oui, moi j'ai beaucoup aimé cette maîtrise parisienne, on a été généreux, même dans l'envie, dans l'engagement, etc., alors la société, ils n'ont pas à rougir, ils ont essayé de faire leur jeu, ils ont essayé de, par moments, d'essayer d'attaquer, etc., mais ils n'y arrivaient pas les mecs, on les a, je ne vais pas dire asphyxiés, mais en tout cas on l'a confisqués, alors confisqués, ce n'est pas vraiment le mot, puisque la possession était quand même un peu serrée, on était à 53, ils étaient à 40 et quelques, si je ne dis pas de bêtises, 47% de possession, un truc comme ça, mais voilà, je trouve que cette première mi-temps, propre, nickel, chrome, rien à dire. La deuxième mi-temps, les gars, la deuxième mi-temps, bon, voilà, le Paris Saint-Germain joue pareil qu'en première, mais à un moment donné, à la demi-heure de jeu, bon, tu vois que c'est un petit peu compliqué, on a un peu levé le pied, et forcément, bon, la société qui essaie de pousser, etc., mais sur la deuxième période, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de maîtrise, Paris avait la possession, encore une fois, et puis là, la 57e minute, 56e, ou 57e, 56e plutôt, festival, conservation de balle, ça joue, ça se trouve, là, quand Guigny contrôle, il lance dans la profondeur, Mbappé, et là, Mbappé, bon, bah, poteau, encore lui, encore lui, 56e minute, but de Mbappé, mais attention au relâchement, comme d'habitude, Paris se relâche, la Sociedad, et ils jouent beaucoup derrière, les mecs, ils reculent, ah, c'était compliqué, en tout cas, sur les 30 premières minutes de cette période, seconde période, pardon, la Sociedad reculait beaucoup, et comme je te l'ai dit, à l'heure de jeu, on a levé le pied, et puis, bah, là, la Sociedad pousse, hein, et puis, il y a des changements aussi, hein, Barcola, déjà, qui va laisser sa place à Canguilny à la mi-temps, ensuite, nous avons Nuno Mendes pour Mukele, Fabian Ruiz pour Ougarte, Dembele, qui va sortir un peu plus tard pour Colomoni, et Hakimi, pareil, qui va laisser sa place pour Carlos Soler, d'ailleurs, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, Hakimi ne sera pas là pour l'écart de finale allée, puisqu'il a pris un carton jaune ce soir, donc, synonyme de non-match pour l'aller, c'est dommage, ah, c'est vrai que ce soir, c'était un peu, l'arbitrage était pas mal, mais, nous, on était un peu, je ne vais pas dire qu'on était énervés, mais, on s'est pris quelques cartons, quand même, qui étaient, je pense, parfois inutiles, en tout cas, très contents, les gars, vraiment très contents, hormis tout ça, il y a eu un déséquilibre aussi, en fin de match, forcément, quand tu repositionnes des joueurs et tout, Béraldo, qui est un petit peu orphelin d'Hernandez, et on va se prendre ce but à la 89ème minute, à un moment donné, je me suis dit, oh là 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 là, j'espère qu'on ne va pas faire une dinguerie, mais voilà, très contents, les gars, franchement, super contents, les tops et les flops, je ne vais pas te mentir, les tops et les flops, personnellement, je vais mettre, top, top, il n'y a pas un joueur pour moi, alors, il y a un joueur qui a été plus en dessous des autres, on ne va pas se mentir, pour moi, c'est Nuno Mendes, je trouve que, par rapport à ses autres coéquipiers, il a été un petit peu en dessous, mais sinon, hormis ça, il n'y a pas de top, il n'y a pas de flop, les gars, pour moi, toute l'équipe a été très bonne ce soir, même si, oui, les 30 dernières minutes étaient compliquées, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, le plus dur est fait, et enfin, les quarts de finale, maintenant, on va attendre vendredi prochain, on va voir qui on va tirer, et puis, let's go, les gars, bref, la note du match, je vais mettre un 8,5 sur 10, parce que j'ai pris plaisir, il y a la qualification, il y a pas mal de belles choses qui ont été faites ce soir, même s'il faut rectifier 2-3 trucs, mais voilà, et encore une fois, mention spéciale à l'entraîneur, les gars, le coach, et tous ceux-là, tous ceux-là, qui font de la propagande anti-Louis Sénrique, les médias, les gens sur TikTok, dans leur live, les Space Twitter, les je ne sais pas quoi, on ne va pas dire de gros mots, mais, je n'en pense pas moins, en tout cas, aïe 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 aïe, vous allez me dire dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match, votre note, vous me dites tout ce qui vous passe par la tête, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis, let's go, les gars, je suis grave, pourtant, les quarts de finale, les quarts de finale, les quarts, c'est la danse du gros, poteau, les quarts de finale, bref, allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio